Et on continue de sonner le toxin, et cette fois-ci c'est avec Claire Koch et son très beau livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, Le jour où je me suis converti, un livre aux éditions Plon. Bonjour Claire Koch. Bonjour, merci pour l'invitation. Et merci beaucoup d'être ici avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à France Télévisions, et vous avez déjà publié un premier livre. Alors à l'époque j'étais sous d'autres ondes et j'étais très heureuse d'entendre cette première interview pour ce livre que vous aviez présenté à l'époque. Claire, le prénom de la honte aux éditions Albain Michel. Peut-être avant de partir sur ce nouveau livre, racontez-nous un petit peu, parce que finalement c'est la suite, ce que c'était que le prénom de la honte et l'histoire du prénom de la honte, ce qui était le début de votre histoire en fait. Oui, alors c'est évidemment, c'était un titre volontiers provocateur. C'était le prénom de la honte, non pas pour moi, mais pour toutes les personnes qui m'entouraient à ce moment-là. Donc à l'âge de 25 ans, j'avais entamé des démarches administratives pour obtenir la nationalité française. Et je découvre au moment du retrait du dossier qu'il est possible aussi, la France vous permet ça, de pouvoir choisir un prénom français. Ce n'est pas une obligation, c'est une proposition. Et j'avais instinctivement noté clair comme prénom, je trouvais ça génial de pouvoir changer de prénom, avoir un nouveau prénom, ajouter une identité à celle que l'on a déjà. Vous voulez bien nous donner votre ancien prénom ? Oui, mon prénom de naissance c'est Tchidem, ça veut dire crocus, c'est une fleur, voilà. Et donc je dépose ce dossier et à peu près deux ans plus tard, j'assiste à la cérémonie naturalisation à laquelle je suis invitée pour récupérer ma nouvelle carte d'identité. Et cette cérémonie qui m'a fait entrer dans la citoyenneté française. Et je reviens avec cette carte d'identité chez mes parents où des amis m'attendaient également, des amis français de longue date si je puis dire. Et en fait, tout s'était mis d'accord pour tenir les mêmes discours, c'est-à-dire que ma famille, mes parents trouvaient ça honteux d'avoir un prénom français, d'où le titre. Et mes amis d'origine française aussi, qui me disaient en plus, quoi on t'a fait chanter la Marseillaise ? Mais c'est raciste, c'est xénophobe. C'était vraiment le monde à l'envers. Et donc voilà, ça c'était à l'âge de 25 ans. Au moment où je suis arrivée en France à l'âge d'un an, je suis née à l'étranger, de parents immigrés. Et vous racontez d'ailleurs dans ce livre-là comment vous avez découvert l'école républicaine et pour vous, elle vous a ouvert des portes incroyables. Et ensuite, et c'est un peu l'histoire de ce livre-là, comment un jour vous êtes tombée en sortant de l'école. Vous sortez toute seule, vous allez à l'école toute seule, vous sortez de l'école toute seule, ce qui peut paraître un peu étonnant aujourd'hui. Et vous êtes rentrée dans une église et là, vous avez eu une révélation. Oui, écoutez, c'était le premier jour de la rentrée. C'était en plus, j'entrais au CP. Et effectivement, je ne sais pas si c'était l'époque ou si c'est le schéma familial qui était comme ça, mais dans la cité pauvre, populaire dans laquelle on vivait, en tout cas nos parents et beaucoup d'autres n'emmenaient pas forcément leurs enfants à l'école. On avait une certaine autonomie, une espèce de responsabilité assez jeune, assez tôt. Donc moi, j'allais à l'école seule et je rentrais seule. Et ce soir, ce premier jour de rentrée scolaire, donc le soir venu, je sors de l'école et je ne fais pas attention au chemin que j'emprunte. Je cueillais des fleurs et j'ai pris le chemin inverse de l'école, pardon, de la maison. Et en fait, en levant les yeux, je vois une église et les portes étaient grandes ouvertes. Je n'avais pas mesuré le symbole que ça représentait. Donc j'entre. C'était une invitation, c'est vrai. Instinctivement, je suis entrée du haut de mes six ans. Et je fais quelques pas dans l'église et là, je lève les yeux. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et je vois le visage de la Vierge Marie. Et bien, je ne sais pas, c'est le mystère de la foi. Il s'est passé quelque chose. Je dis toujours ça parce que je n'ai pas d'autres mots, parce que c'est vraiment de l'irrationnel, la croyance. Mais elle m'a transpercé le cœur. Il s'est passé quelque chose. Et donc, là, vous dites qu'il y a peut-être quelque chose qui a été déposé. Mais vous ne l'avez pas forcément conscientisé sur le moment. Et c'est une démarche que vous avez faite plus tard. Plus tard, en fait, ça vous a aussi un petit peu tombé dessus, comme une évidence. Vous dites déjà, vous êtes marié à un homme qui est de religion catholique. Et déjà, pour votre enfant, puisque vous avez un enfant, c'était important. Mais c'était plus fort que ça. C'était plus fort que juste rentrer dans la norme, parce que mon mari est catholique. Et donc, là, vous décrivez toute cette démarche pour devenir catholique. Et alors, c'est intéressant, parce qu'on retrouve le schéma que vous racontiez dans votre premier livre. C'est-à-dire cette défiance, cette accusation que vous avez pu avoir, qui venait de plusieurs camps, finalement. Mais là, vous racontez d'ailleurs plutôt le camp du côté des Français. Des Français qui vont vous dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais ce n'est pas bien, mais tu es folle de faire un truc pareil. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je crois que c'est Ursule qui vous dit ça, une de vos amies. Et d'ailleurs, vous lui demandez, mais si j'avais voulu me convertir au bouddhisme, ça aurait été mieux pour toi ? Bah oui, beaucoup mieux, ça aurait été beaucoup plus cool. Voilà ce qu'on vous dit. Et en fait, là, vous montrez que ça devient aujourd'hui un défi, non seulement aux yeux des autres, mais en plus, et c'est aussi ce qu'il faut que vous nous racontiez, je vais vous laisser raconter un petit peu. C'est un parcours administratif terrible. Et là, on voit aussi, c'est intéressant, comment finalement la chrétienté, le catholicisme, est devenu un gros appareil normatif qui a les mêmes défauts que l'appareil normatif français classique ? Écoutez, je le dis avec beaucoup de sourire, le ciel m'est tombé sur la tête, mais dans le sens du terme, c'est ça qui est formidable. Et c'est encore une fois le mystère de la foi. Mais en fait, j'ai écrit ce livre parce que, tout comme le premier, j'avais constaté qu'exprimer son amour ou sa reconnaissance envers la France, j'avais l'impression que c'était mal. Puisqu'on ne cessait de me dire que j'avais honte de mes origines, que si j'avais fait le choix de la France, c'était le choix de la France-Rance. C'est terrible de dire ça à quelqu'un qui vient d'un pays étranger et qui aime le pays dans lequel il vit et qui n'a connu que ce pays. En fait, vous ne nous faisiez que dire, j'aime le pays dans lequel je vis, c'est plutôt pas mal. Bah oui, normalement, ça devrait être d'une banalité. Là, j'avais vraiment, sans me comparer à ces illustres résistants avec un R majuscule, mais j'avais l'impression d'être en résistance tout le temps. Et je me disais, mais par quel miracle j'ai réussi, moi, à aimer ce pays que tout le monde autour de moi déteste, dénigre, crache dessus. Et les Français en premier. Et beaucoup d'amis de moi, vraiment, c'était des Français que j'appelle de longue date, comme on dit, parce que c'est ça qui était terrible. Ces enfants dont les ancêtres avaient labouré cette terre me disaient qu'elles n'étaient pas dignes d'être aimées. Et je me disais, mais comment déjà, quand les propres enfants de France n'aiment pas la France, comment faire aimer ce pays à des enfants issus de l'immigration ? C'est compliqué. Et moi, quand je tiens ces discours-là, d'apaisement, d'amour, parce qu'en fait, en étant élevée, mes parents sont d'origine turque, en étant élevée comme une étrangère en France, quelque part, moi, j'essaie de le comprendre, cet amour de la France. Je pense que, justement, moi, quand je sortais de chez mes parents, je ne voyais que les belles choses de la France. Même les façades, les émails, tout est beau. Comme vous le dites, vous étiez dans un bâtiment HLM, vous étiez, entre guillemets, dans une cité, dans un quartier où il n'y avait que des bâtiments HLM. Aujourd'hui, on explique la violence du fait que des personnes habitent dans ces HLM. Écoutez, moi, je veux dire, mes parents sont arrivés du fin fond de l'Anatolie, dans une maison où la terre était en terre battue, le sol était en terre battue. On arrive dans un HLM, on n'a pas seulement fait un bond dans la modernité, on a fait un bond de plusieurs siècles. Comment peut-on... En plus, mes parents, qui étaient suivis par des associations d'aide aux migrants, aux immigrés, on n'arrêtait pas de leur dire qu'ils avaient été mal accueillis. Oh, qu'est-ce qu'ils avaient été mal accueillis ? Mais moi, je le voyais. Je ne dis pas que tout est beau, tout est rose. Mais à un moment, il faut juste être reconnaissant. Cette association, d'ailleurs, qui vous a presque dénoncée, c'est ce que vous racontez dans le premier livre. Ils n'étaient pas contents parce que moi, en fait, quand j'ai commencé à travailler et à prendre conscience, même juste avant de travailler, j'ai aidé mes parents à faire toutes leurs démarches administratives, je me rendais compte que leur discours ne collait pas avec la réalité à laquelle moi, j'étais confrontée. C'est-à-dire qu'ils disaient à mes parents... Oui, ils étaient quand même journalistes à France Télévisions. C'est quand même un beau succès. Mais attendez, pour moi, qui viens du fin fond de l'Anatolie, de parents bergers, qui, en l'espace d'à peine 20 ans, réussit une école de journalisme, fait des études à la fac, d'abord, avec une licence, puis intègre une école de journalisme, une formation de qualité. Et je travaille pour France Télévisions. Je veux dire, pour moi, c'est... Évidemment que j'ai réussi. Je suis hyper reconnaissante, quoi. Je ne peux pas dénigrer ce pays. Encore une fois, je n'ai pas tout est beau, tout est rose, mais c'est merveilleux. Et je trouve ça hallucinant de dire, voilà, pour mes parents qui viennent d'un autre temps, entre guillemets, dans leur village au fin fond de la Turquie, de leur dire que cet appartement moderne, c'est être mal accueilli en leur donnant un HLM. Chacun avait sa chambre, il y avait de l'eau chaude, il y avait une salle de bain, une baignoire. Juste à un moment, je n'étais pas d'accord avec ça. Et donc, ces associations qui étaient censées aider mes parents, en fait, elles disaient à chaque fois, oui, les Français sont racistes. Et je disais, mais vous, vous êtes Français ? Oui. Alors, vous êtes racistes aussi ? Ah bah non. Moi, je ne suis pas raciste, c'est les autres. Je trouvais ça vraiment... C'est pour ça qu'ils n'aimaient pas trop mon discours, parce que moi, je n'étais pas d'accord avec leur généralité. D'ailleurs, on vous va encore poser des questions dans le deuxième livre. Et c'est ça qui est très intéressant avec vous, c'est que finalement, vous vous interrogez tout ce qui se passe autour de vous. Et c'est là qu'on voit que vous avez une analyse beaucoup plus fine que, justement, ces schémas a priori qui sont posés à chaque fois. Alors, si on revient sur votre parcours pour devenir catholique, racontons quand même que ça vous a pris, je crois, plus de... Enfin, deux ans de préparation, un an et demi. Donc, oui, deux ans et demi, quoi, c'est ça ? Pour me convertir ? Oui. Alors, c'était... Sachant que vous avez eu un premier refus, qu'on n'avait pas compris, et qu'on a eu du mal à comprendre, d'ailleurs. Oui, alors, je vais vous expliquer. J'arrive à mon catéchuména, et quelques mois plus tard, je vais parler de choses positives, plutôt, parce que c'est vraiment mon livre. C'est un livre, encore une fois, pas politique, pas prosélite, c'est pas un livre de théologiste, c'est un témoignage personnel que j'écris avec ma plume de journaliste, et que j'ai voulu positif. Et il y a des petits passages auxquels je tenais avec beaucoup d'humour et de tendresse, parce que c'est ce que j'ai envie d'abord de retenir. Le principal, c'est ça, en fait, dans le livre. Oui, mais je vais vous dire, je sais, je sais, vous voulez en venir. Je vais vous dire, donc, en gros, pour que tout le monde comprenne, vous faites, je crois, un an et demi de préparation. Un petit peu moins, un petit peu moins. Je vous peux donner le nom d'église, ou quoi ? Oui. En tout cas, dans le 14e arrondissement de Paris. Une église perchée et visible. Et là, vous faites, donc, une préparation. Et puis, au bout d'un an et demi, je crois, on vous dit, en fait, non, vous n'allez pas pouvoir, enfin, on ne va pas pouvoir vous baptiser, parce que, eh bien, oui, il y a un problème, écoute, Marie, qui était déjà mariée avec quelqu'un avant, mais vous n'aurez peut-être pu s'en rendre compte un an et demi avant. Et l'histoire finit que, finalement, vous allez aux Seychelles et que, là-bas, on fait moins de complications et qu'on vous baptise avec la joie, la bonne humeur, le chant, et qu'au contraire, on vous accueille les bras ouverts. Et c'est, justement, ça pose la question que vous posez à plusieurs reprises dans votre livre de cette ancienne majorité qu'est le monde chrétien, catholique, français, qui, en fait, s'est endormi dans son fait majoritaire. C'est un peu, est devenu un peu passif, voire autocritique. Et, finalement, aujourd'hui, ne défend plus, entre guillemets, ses intérêts et n'est plus là pour, un, défendre les valeurs que sont celles du catholicisme et de la chrétienté en général, et puis laisse une place, surtout, parce que l'appel du vide, à toute autre communauté religieuse ou autre. D'ailleurs, vous faites des réflexions sur le bouddhisme, le chamanisme, cette recherche de sens qu'ont les gens aujourd'hui et qui vont, eux, monter en puissance, au contraire. Et, finalement, le fait qu'on n'ait pas réussi à vous tendre les bras, à vous ouvrir les bras, à ce moment-là, montre qu'il y a eu, en effet, ce défaut, cet oubli. Moi, vous savez, je pense que depuis la nuit des temps, l'humain a besoin de croire en quelque chose. Il va croire en une religion, en un dieu, dans des pierres, dans des rochers, dans les flammes, les bougies, ou alors dans son café le matin, ou dans son journal, et des personnes qui ne croivent pas. C'est vrai que le café, c'est sacré. Et, voilà, et en fait, j'ai perdu un peu le fil de votre question. Non, pardon, c'est à cause de mon café. Non, je voulais dire qu'aujourd'hui, on a toutes ces recherches, que ce soit avec le bouddhisme, que ce soit avec les pierres, qui apportent quelque chose, une forme d'ésotérisme, une recherche de sens, une recherche de sacré. Oui, voilà, et puis c'est devenu une des nouvelles normes de croyance, et quand vous ne correspondez pas à ces nouvelles normes, eh bien, tout de suite, on vous met un peu à l'écart, on vous traite au mieux d'éliminer, au pire, d'intégristes fachos. Ça fait deux fois, vous, que vous êtes intégristes fachos. Déjà, parce que, voilà, jamais la France... Déjà, vous êtes française, en plus, maintenant, vous êtes cathos, franchement. Et, en fait, mais c'est aussi pour ça que j'ai écrit la suite de celui-là, parce que c'est une question très intime, c'était personnel. Mais, en fait, tout comme j'avais l'impression que vouloir devenir française, c'était mal, eh bien, vouloir devenir catholique, c'était mal, aussi, c'était mal. On traite cette question que sous son aspect négatif dans l'actualité, sur les réseaux sociaux, vous le voyez, c'est toujours pris sous un angle négatif. Et, en fait, je vais au Seychelles en vacances avec mon mari et mon fils, et, en fait, j'avais entamé mon catéchuména, et le Covid tombe au moment où on arrive en vacances. Et là, je suis angoissée parce que tout est à l'arrêt en France. Du coup, je me dis est-ce que je vais pouvoir recevoir le baptême en rentrant ? Parce que, déjà, l'église avec laquelle j'avais commencé mon catéchuména, m'avait dit au moment de la galette des rois, dans quelques mois plus tôt, qu'ils allaient réfléchir à mon cas, alors que moi, je ne demandais pas à me marier à l'église, je voulais être baptisée. Donc, il y avait une confusion déjà là, très bizarre. Donc, je me dis, bon, on fait une enquête, ok, d'accord. Et donc, on est en vacances, je passe devant cette paroisse que je vois au bord de la mer, c'était vraiment le paradis, quoi. Je veux dire, je ne pèse même pas mes mots, c'est comme ça, c'était vraiment le paradis. Une maison très simple, en fait. Très simple, un édifice très simple, voilà. Et j'entre dans l'église, parce que j'entends qu'il y a une messe, et là, les personnes, en dimanche, je n'ai jamais vu ça, une église pleine avec des enfants qui couraient partout, c'était joyeux, c'était coloré, c'était magnifique. Et j'attends à la fin de la messe pour aller voir le curé, je lui demande s'il peut me baptiser, j'ai commencé mon catécuména, le Covid est arrivé, tout est à l'arrêt, est-ce que vous pensez que je pourrais me baptiser ? Et il me dit, très bien, oui, il revenait dans deux jours. Et c'était le jour de notre départ, parce qu'en plus, notre voyage a été écourté, donc on a été rapatrié à cause du Covid. C'était le matin, je me souviens, j'avais mon fils dans les bras et on s'est dépêché pour aller avec mon mari à rejoindre le curé. et puis il me dit, bienvenue, entrez, où est l'enfant ? C'était tellement touchant, j'ai dit, l'enfant c'est moi, il me dit, venez mon enfant. Et voilà, c'est une très belle scène. Et donc je suis, on m'offre le baptême au paradis, c'est merveilleux et d'ailleurs, c'est le début de mon livre. Donc comment ne pas être reconnaissant envers ce prêtre, ce merveilleux prêtre que j'ai baptisé Père Martial pour ne pas donner son nom. Et oui, c'était merveilleux. Oui. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est cette volonté que vous avez envers et contre tout puisque finalement, vous avez l'impression qu'il y a quand même des barrières qui se dressent contre vous, en tout cas des barrières idéologiques, des gens qui vous reprochent cette volonté. Et ce que je trouve beau, c'est que vous vous battez, vous avez vraiment une force, une conviction, vous avez été vraiment prise par ce qu'on a raconté tout à l'heure, par la Vierge Marie, vous avez été prise par la foi. Oui, la foi, c'est vraiment quelque chose d'irrationnel, c'est le mystère de la foi, ça ne s'explique pas, je ne peux pas l'expliquer, il faut vraiment, c'est quelque chose que l'on ressent et encore une fois, c'est quelque chose d'irrationnel. Et je ne sais pas, les voix du Seigneur sont impénétrables, comme on dit. Donc moi, je voulais absolument trouver, comme on dit, une chaussure à son pied, une paroisse à ma foi. Et c'est rigolo parce que j'avais rencontré un ami, qui lui, et donc on est encore, c'était avant que je sois convertie pendant le Covid et je lui ai dit, l'église vient de me dire, l'église où je vais, m'a dit que finalement, ils ne savent pas s'ils vont me baptiser, etc. Encore une fois, c'est des questions très intimes, j'en faisais pas étalage, c'était vraiment personnel et c'était quelqu'un avec qui on parlait un peu de tout. En qui j'avais confiance, bien sûr. Et il me dit, écoute, lui, il me propose de devenir protestante. Lui, il est protestant, donc il dit, moi, j'ai une solution pour toi, je vous donne un numéro de téléphone. Très gentiment, et je lui ai dit, mais est-ce que tu crois qu'après, je peux devenir catholique ? Et là, je crois qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'elle raconte ? Et donc, il était déçu. Ensuite, quelques jours plus tard, je vois un autre ami qui, lui, est orthodoxe et je lui ai dit, à ton avis, comment ça se passe chez les orthodoxes ? Donc il me dit, bien sûr, attends, je vais te... Chez les roumains. C'est ça ? C'était les orthodoxes roumains ? Non, pas du tout. Non, 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 orthodoxes. Et donc, je lui ai dit, mais est-ce que tu crois qu'après, je pourrais devenir catholique ? Et pareil, la même réaction. Et voilà, moi je me disais, quand même, je suis pour la paix des ménages en riant. Et c'était rigolo. Et en revanche, après le confinement, pardon, quand on s'est retrouvés avec quelques amis, qui étaient des amis à l'époque, et que chacun a parlé, voilà, de sa vie pendant le confinement, chacun avait trouvé une voie spirituelle qui lui convenait. J'ai des copines qui avaient essayé de faire des retraits de chamaniques, qui s'étaient intéressés à l'énergie des pierres. Moi, je n'ai pas de jugement, évidemment. Et je lui ai dit, moi, j'ai choisi Saint-Pierre pour rire. Et je voyais bien que ça crispait. J'ai eu des réactions hyper hostiles, en fait. Et je n'avais même pas eu le temps de dire où j'en étais, si je pratiquais, comment je pratiquais, si je pouvais demander des conseils, puisque c'était des amis qui venaient de familles de culture chrétienne. En fait, je m'étais dit, peut-être qu'elles vont m'apporter quelque chose, parce que moi, je suis une autodidacte, en fait, de la foi. Comme je suis une autodidacte de la France, je suis aussi une autodidacte de la foi chrétienne. Et peut-être que, quelque part, ça m'a sauvée parce que, moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont que les belles choses. Je ne dis pas que tout est beau et tout est rose. Mais moi, j'avance. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. Et voilà, il y a les belles choses, moi, de la France et de la foi qui m'intéressent. Par exemple, ce que je trouve merveilleux quand je vais à la messe et que le prêtre, à la fin, le curé dit « Partez en paix ». Je me dis, c'est génial parce que j'ai l'impression, je fais souvent cette référence à la guerre des étoiles, c'est un peu que la force soit avec vous. Et je me dis, voilà, Hollywood n'a rien inventé. Et c'est ça qui est merveilleux. Moi, ça me plaît, ça. Claire Koch, je sais que vous voulez parler positif, mais bon, justement, vous parlez de ces amis qui sont de majorité à l'origine, en tout cas, de culture chrétienne, on va dire, qui, comme vous l'avez dit, dénigrent la chrétienté, la foi, la religion catholique en particulier, et qui, donc, ont préféré le chamanisme. Donc, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même toujours une recherche du sacré. Bien sûr. Elles ont perdu, entre guillemets, la religion familiale, mais elles se redirigent vers le sacré. Donc, il y a toujours une recherche du sacré. C'est peut-être là que la chrétienté doit s'interroger aussi, aujourd'hui, sur le fait qu'elle soit peut-être plus assez active. Elle a peut-être besoin de gens comme vous, finalement, pour passer ce message. Mais je voulais vous poser une autre question. Donc là, on voit l'opposition du côté de ces anciens, on va dire, chrétiens devenus, enfin, de cultures chrétiennes, mais devenus plutôt anti-chrétiens. Mais comment c'est reçu du côté, justement, de votre cercle familial ? Alors, avec votre cercle familial direct, vous n'êtes plus en lien, mais, ou d'une communauté, puisque vous venez d'une communauté musulmane, on va dire, même si vos parents n'étaient pas pratiquants. Est-ce que, comment c'est reçu ? Est-ce que vous n'avez pas aussi des menaces de ce côté-là ? Écoutez, moi, lorsque j'ai annoncé à mes parents que j'avais rencontré l'homme de ma vie, que j'allais l'épouser, ils m'ont demandé si c'était un français. J'ai dit, bah oui, mais moi aussi, je suis française. On m'éleveur en France, vous faites de vos enfants, vous avez fait de votre fille une française. Non, non, un vrai français. Donc, j'ai bien compris ce qu'il voulait dire. Donc, un chrétien, j'ai dit, oui, oui. Donc là, mon père m'a insulté, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, m'a insulté de tous les noms. Et en fait, les ponts ont été coupés à ce moment-là. Donc, d'abord, en plus, ils ne parlaient pas français, ils ne lisent pas le français. Mon père est décédé du Covid entre-temps, donc PSNAM. Le premier livre, c'était un pont que j'avais lancé vers eux. Et c'était tout l'amour que j'avais. Je voulais qu'ils comprennent mon chemin. Et pour moi, un bon parent, c'est quoi un bon parent ? C'est quelqu'un qui fait de son mieux pour accompagner son enfant dans ses choix, peu importe lesquels. Moi, je suis un peu émue parce que c'est assez difficile. Et en fait, je ne sais pas si le deuxième livre, ils sont au courant, le jour où je me suis convertie, s'ils savent que je me suis convertie, ce dernier livre pour lequel vous m'invitez. Vous avez prévenu une de vos tantes, malgré tout. Voilà. Et j'ai une seule tante qui vit en Turquie, c'est la sœur de ma mère avec qui j'ai gardé contact. Enfin, c'est elle qui a continué de garder contact avec moi. Et je lui ai annoncé que je m'étais convertie. à la féminine de ne pas entendre. Et je l'ai répétée et j'ai bien vu que c'était un sujet épineux. Voilà. Pour le côté familial. D'accord. Mais sinon, vous n'avez pas reçu de menaces outre mesure. Non. C'est des choses qui peuvent arriver aussi. Qui peuvent arriver. Mais en tout cas, là où j'ai été vivement, comment dire, j'ai été menacée, j'ai été insultée de tous les noms, j'ai été harcelée sur les réseaux sociaux pour avoir dit j'aime la France, je suis française. Ça, c'est quand même assez aberrant, assez incroyable en France. Lorsqu'on dit qu'on aime la France, qu'on soit menacée de mort. Comment vous expliquez, pour finir, qu'aujourd'hui, ce parcours de française qui aime la France et qui aime sa foi, sa religion catholique, soit rendu si compliqué et si compliqué, ce tel paradoxe, si compliqué, par des gens qui sont français, qui sont nés là, comme vous dites, des parents qui ont labouré cette terre et qui, en plus, sont de culture chrétienne. Comment vous expliquez cette telle haine de soi ? Écoutez, moi, je pense, ce livre, c'est un peu Marie, Marianne et moi. C'est-à-dire que ce que je veux dire à travers mon livre, c'est qu'il est possible d'être croyant et laïque à la fois. L'un n'empêche pas l'autre. Contrairement à ce que beaucoup pensent, en fait, moi, dans ma vie publique, je n'affiche pas ma foi, j'en parle pas, je suis dans la discrétion. En revanche, c'est moi, évidemment, que je fais ce que je veux et c'est le choix privé et personnel. Et ça, c'est la laïcité qui est si précieuse, si sacrée, en fait, qui nous le permet. C'est la culture judéo-chrétienne qui lui a donné naissance et elle garantit donc à chacun évidemment la liberté de culte, la liberté de conscience. En revanche, cette laïcité sacrée, elle est mise à mal quand certains élus s'en servent pour faire disparaître notre héritage judéo-chrétien millénaire. Par exemple, lorsque certains veulent remplacer le nom de Noël par fête de fin d'année. Donc, cette laïcité, elle est à charge contre le christianisme dans sa globalité. Il y a une tradition chrétienne et moi, donc une tradition chrétienne en France et moi, elle ne me dérange pas et pour moi, sans l'âme chrétienne de la France, la République, elle ne serait pas ce qu'elle est. Sans socle commun, c'est valable pour tout pays. Tout pays sera en partition. Ce sont les digues de la République que l'on risque de faire chuter, de détruire. C'est intéressant ce que vous dites. Si on fait chuter l'identité chrétienne, qui sont peut-être les racines premières de ce pays, on fait chuter la République. Oui, pour moi, bien sûr, les racines judéo-chrétiennes, elles sont, enfin, je le redis, mais elles sont elles qui ont donné naissance à la laïcité française. Cette laïcité, elle n'est pas pareille dans tous les autres pays. La République française, pourquoi ? Pourquoi moi, la République, elle m'intéresse ? C'est parce qu'elle est française. Pourquoi les rois de France m'intéressent ? C'est parce qu'ils sont français. Parce que c'est un pays qui est particulier. Pour moi, les républiques, il y en a plein dans le monde. Même entre elles, elles sont différentes. Je voulais vous dire, puisqu'on voulait écrire un récit plein d'amour, c'est vous-même qui l'avez dit en introduction, je voulais vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Regardez dans le fil, ici en direct, notre live sur YouTube avec des gens qui vous disent merci, merci pour tout. Regardez, il y a énormément de merci, Madame Koch, merci pour vos mots. C'est adorable, merci à vous. Des gens qui sont très, très touchés. C'est très gentil. Et c'est vrai que c'est important aussi d'avoir des gens, d'abord du positif, d'avoir des gens qui disent qu'ils aiment la France dans un pays qui aujourd'hui est mal traite. Je peux ajouter une petite chose ? Oui, merci. Je voudrais vraiment tenir au fait que moi, je ne dis pas que je suis un modèle à suivre etc. Je ne sais pas que tout le monde doit faire comme moi pour être un bon français, un vrai français etc. Comme on me l'a souvent dit. En fait, pour moi, on peut être français avec évidemment des origines étrangères, on peut être français avec une croyance différente, une autre croyance. Ce qui compte pour moi, c'est comment on fait pour aimer la France, comment on fait pour donner à l'aimer et comment on fait pour la défendre. Pour moi, c'est ça le plus important, être français, c'est aimer la France et la défendre encore plus aujourd'hui, dans l'état dans lequel est notre beau pays. Et oui, peut-être une dernière question puisque vous parlez de ça, je ne sais pas si vous souhaitez en parler ou pas, mais Jean-François Colosimo, le président des éditions, le directeur des éditions du Cerf, a expliqué que justement le religieux était plus que jamais de retour. On voit une forme de guerre de civilisation dont on nous parle avec le conflit israélo-palestinien, avec désormais ces, entre guillemets, des guerres de gang qu'il peut y avoir. Est-ce que vous considérez que justement le religieux est plus que jamais présent ? Comment vous, qui connaissez justement ces deux, entre guillemets, communautés, vous pouvez, vous voyez comment on peut dresser des ponts entre ça ? Moi, je ne pouvais pas analyser en tout cas ce qu'a dit M. Colosimo, je veux dire quelque chose de très factuel. Je l'ai dit juste tout à l'heure, en fait, la foi, elle a toujours été là sous des formes différentes. Encore une fois, on a toujours besoin de, l'humain a toujours eu besoin de croire en quelque chose ou de ne pas croire. Ce livre, d'abord, c'est un, le jour où je me suis convertie, c'est un appel à la tolérance. Donc la tolérance, il faut qu'elle soit la même pour toutes les croyances, toutes les pratiques, toutes les personnes. Et puis c'est surtout un livre sur la liberté de conscience, cette société qui se dit si ouverte, si progressiste, en fait, on se rend compte que quand on n'entre pas dans certaines normes, eh bien, on est, oui, il y a une hostilité. Voilà, exactement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment, eh bien, on se retrouve tous ensemble où est le point commun. Et ce point commun, je pense que la laïcité, heureusement qu'elle est là et c'est ça qu'il faudrait bien expliquer. Je trouve qu'on n'explique pas assez ce que c'est que la laïcité. Même la figure de Marianne qui est censée représenter nos valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, on ne sait pas qui c'est Marianne. Il n'y a pas plus de lignes sur elle dans les livres d'histoire. Oui, c'est très superficiel finalement. Oui, absolument. Alors que c'est bien nos valeurs qui font que l'on est... Autour desquelles on se retrouve, on devrait se retrouver. Autour desquelles on devrait se dire, voilà, être français, ce n'est pas une insulte. Aimer la France, ce n'est pas interdit, ce n'est pas grave. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Claire Koch. Je rappelle le titre de ce livre, Le jour où je me suis convertie aux éditions Plon. et votre premier livre, également très, très parlant. Et finalement, c'est une suite, un cri d'amour pour la France, un cri d'amour pour la France et ses racines chrétiennes. Claire, le prénom de la honte, chez Elbin Michel, c'était votre premier livre. Merci beaucoup, Claire Koch. Et merci à vous tous. Merci à vous. Merci à tous les auditeurs qui justement mettent tous ces cœurs. Regardez encore. Merci, ça me touche profondément. Tous ces cœurs, tous ces smileys. Je voudrais en plus remercier tous ceux qui m'écrivent parce que ça demande du courage de prendre sa plume et d'écrire à quelqu'un. Donc, merci infiniment et je réponds à chaque fois aux personnes qui m'écrivent. Donc, merci, ça me touche profondément. Bah voilà, sachez-le, vous pouvez écrire à Claire Koch. Merci encore, Claire Koch. Et puis, donc, continuez de mettre des pouces et des mains levées, tout ce que vous voudrez parce que ça nous permet, nous, d'être mieux référencés et de faire monter justement cette vidéo que vous aimez étant d'interview de Claire Koch. Je précise que demain, justement, on continue sur cette veine puisqu'on recevra Denis Seslic qui parle d'inclure, comment inclure, comment recevoir justement ceux qui aiment la France encore dans la suite de Claire Koch. Et donc, merci à vous tous et je vous dis à demain, 7h30. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada